et salut à tous c'est tixi j'espère que vous allez bien j'espère que vous mettez la forme de comment ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vidéo cuisine aujourd'hui les amis nous allons faire une mini pavlova donc voilà donc c'est parti pour les ingrédients ici là du coup tu as mis quoi là dedans déjà une cuillère à soupe de fécule de maïs et une cuillère à café de vinaigre de cidre d'accord donc là on a pris donc des moules des petits moules et on est sur une plaque on a mis de l'huile pour pouvoir de l'huile d'olive pour tout simplement pouvoir faciliter le retirage là dedans on a mis du coup 225 g de sucre 4 oeufs qu'on va casser du coup qu'on va mettre dans ce bol aussi pour pouvoir couper donc là on a tous les ingrédients ok d'accord bon bah du coup il faut que là on va casser les oeufs à la framboise voilà ok c'est fait maison oui on peut voir donc le four qui préchauffe à 110 degrés et on continue voilà casser les oeufs il y a moins de tout cas pour une crème brûlée ou pour une crème donc on a sorti le batteur tout simplement pour battre en neige les blancs d'oeufs voilà on met du sel ah oui du sel pour faire mousser le blanc brûlée c'est ça ça on le remet au frigidaire je le fais donc on va mettre le sucre dans le récipient et ensuite on va pas ah oui avec la bien entendu la fécule non 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 mais je le fais Non, parce que là, je peux pas, c'est qu'il y ait une chose d'amortir. Donc là, on a pris un sachet et on met simplement le blanc d'oeuf dans le sachet. Ah, ok, d'accord, c'est pour faire comme le pâtissier. Ok, d'accord, il y a un sachet plastique et elle a rempli de... Attention, ça déborde sur les côtés. Non, non, mais ça bouge pas. Voilà, là, je n'ai pas besoin de la table, c'est sûr. Voilà, 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 là et là. Ok, et donc là, tu vas faire ça, mais avec ce moule-ci. Oui, mais j'en aurais peut-être pas assez, mais c'est pas grave. Ok, donc du coup, j'apprends du coup de l'huile pour tout simplement déjeuner la plaque. Donc là, on va faire juste ça. On va faire juste ça. Tu comprends ? Juste l'intérieur. Voilà. Bon, ça va, là, il y en a assez, je pense, si on étale un peu sur les côtés. Donc là, on enfourne et après que le four est très chauffé. Ah, c'est à l'envers. Voilà. Donc là, on peut voir tout simplement les petits moules bien au chaud. Donc ils vont chauffer durant pendant combien de temps à peu près ? Deux heures. Deux heures. Et après, je les laisse refroidir dedans. Ok. Donc deux heures. Ensuite, on les laisse refroidir à peu près une heure, je pense. Ou une fois. Ouais, à peu près une heure. Et puis ensuite, on va s'attaquer du coup à la glace. La glace qui est une glace à quoi déjà ? La glace à la framboise. La glace à la framboise. Sorbée à la framboise. Sorbée à la framboise. Donc voilà. Il y a une photo. C'est pas très présentable maintenant. Donc voilà. Donc là, on a du coup la meringue. Juste la glace, là, tu l'as fait. Et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Je tiens à dire que le dessert était très très bon. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des recettes. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine vidéo de cuisine ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est fixe. Portez bien. Allez, peace.